C'est l'Afrique Nord que je vous présente la communication sur les questions des technologies de l'information et de la communication, puisqu'il y a un rapport avec la société. Moi, je ne me présente pas en tant que journaliste, ni autre, mais je me présente en tant que moi-même, personne handicapé, donc je bénéficie de la technologie. Je voudrais bien partager cette expérience avec vous. Je ne sais pas ce qu'il y a des gens ici qui sont dans notre communauté. Est-ce qu'il y a des gens ici ? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent en situation d'indicat ? La technologie d'assistance constitue un moyen d'insertion des personnes handicapées par excellence, notamment l'accès à l'instruction de ces enfants innocents. Donc, c'est une tendance que les enfants, l'égalité, l'accès à l'éducation, les enfants n'assurent les moyens. Si parmi ces moyens, il y a ce qu'on appelle la technologie d'assistance. La technologie d'assistance, il y a plusieurs supports. Je ne voulais pas nous rafler les détails, mais je voulais être bref, simple et direct par rapport à la question. Donc, les supports, par exemple, indiquent maintenant l'écran tactile, indiquent le clavier adapté, indiquent la souris à bout. Bon, c'est ce qu'on appelle des technologies adaptées. Adaptées par rapport à quoi ? Par rapport aux personnes qui vivent en situation d'handicap. Tu as un logiciel spécifique, par exemple, un logiciel pour les mâles innovants, par exemple, JAWS et d'autres. Ce sont des technologies adaptées par rapport aux personnes handicapées. Ce sont des outils pour que les enfants puissent s'appuyer avec eux dans les cours. Voilà, c'est très simple. Nous avons un logiciel spécifique, JAWS, par exemple. Un logiciel qui permet aux enfants de ne pas les voir. Ce n'est pas possible, il faut qu'il y a un écriture. C'est-à-dire avec un stylo, mais quand même, il peut y avoir un écriture avec un PC. Il y a déjà un logiciel. C'est, par exemple, un cartable. Un cartable, tout d'abord, il peut y avoir un écriture scolaire normal, parce qu'il y a un problème de lecture, il y a un exemple, etc. Donc, par exemple, un cartable électronique, les cartables, les cartables, elles sont numérisées, et déjà, ils n'ont pas d'attention à ça. Il y a des normes, il y a des cartes, 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 etc. Il n'y a aucun problème. C'est là, on va lui assurer ce qu'on appelle l'égalité par rapport à l'accès au savoir des gens. Même, ça facilite l'enseignement. Des fois, parce qu'il y a des cartes qui sont dans l'école, il y a des cartes qui sont dans l'école, il y a des cartes qui sont dans l'école. Donc, c'est un problème. Mais qui a des moyens, ça va lui faciliter la tâche. Les objectifs de l'approche, tout d'abord, accès au savoir même titre que les élèves scolarisés dans le milieu ordinaire, d'une façon adaptée à ce type de population. Bien sûr, l'objectif principal, je ne sais pas pourquoi il y a des parents. Par exemple, en septembre, les enfants vont aller à l'école. Mais mon enfant est en dehors. Elle ne va pas aller à l'école comme les enfants en dehors. C'est ça la question du Jadji Vérasna. C'est l'égalité. Donc, l'approche t'aide à tout le monde de connaître dans le même milieu scolaire. L'enfant a le droit. Kif, kif. Donc, la technologie t'aide à ça, pour qu'il y ait un obstacle, qu'il y ait une contrainte, qu'il y ait un enfant qui ne peut plus. Je pense que c'est important. Même si c'est en termes symboliques, je pense qu'il y a des aspects matériels. Même ceux qui ont l'air dans le milieu scolaire, dans la madrassa, ont des collecteurs, ont des gens avec eux. C'est de la socialisation, etc. C'est important. Deux, facilite les enseignants dans le milieu, dans leurs missions. Ça arrive des enseignants qui disent qu'ils ont un élève handicapé, ils disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Ils disent qu'ils ne savent pas. Comment ils se font ? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne savent pas ? Mais qu'ils ont les moyens, ça ne pose aucun problème. Ils ne savent pas. Qu'ils ne savent pas. Qu'ils ne savent pas. Donc, l'approche, c'est de l'aide pour qu'ils ne savent pas. qui m'ont dit que l'autre objectif, c'est de la mobilisation des programmes scolaires et d'autres supports. Pour permettre une autonomie dans la révision de ces cours, il y a des élèves qui ont créé, il y a des enfants handicapés non voyants. Il y a des problèmes à chaque fois qu'ils vont réviser, ils doivent être un seul. Et c'est un problème. Déjà, même, ça a reperçu sur la crédibilité de son parcours. Il faut poser comme problème. Quel est ce problème ? Un élève, il dit un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, on va toucher quand même à son image. Donc, il y a des moyens manants. Un élève, il peut être numérisé les cours, les livres, etc. Il va se dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on va lui assurer une autonomie totale. Il ne faut pas la mise en place. Donc, nous donnons les moyens nécessaires. Un autre objectif de cette approche de ne pas dépasser les préjugés sur la capacité de l'enfant handicapé d'être dans le milieu scolaire. Parce que le véritable problème dans l'archivité de l'école, je vous raconte une petite histoire, quand j'avais 6 ans, on allait à l'école, on allait à l'école parce que tu es handicapé, tu es comme ça, tu es comme ça. Donc, parce qu'il y a déjà ces préjugés, déjà il y a un bloc qui est là. Mais qu'il y a des moyens pour l'école, il y a la sensibilisation de la société civile, il y a les médias, etc. On va dépasser ce problème. à dépasser déjà ce problème. C'est surtout, surtout sur cette question sur le plan symbolique. C'est important. C'est parce qu'un homme est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme parce qu'il n'y a pas d'un homme. On a des exemples actuellement. Chaque année, au bac, il y a des enfants qui ne sont pas au bac, au 6ème, au PM. Et grâce à cette technologie, moi je dis que c'est grâce à la technologie, parce qu'on a un handicapé dans l'école et je vous raconte. La première chose qu'on a dit c'est qu'on a dit qu'il y a un PC ou qu'il y a un portable. Parce que quand il n'y a pas de l'application, il faut toujours qu'il y ait au bac en matière d'accessibilité. donc l'application de l'approche c'est qu'il y ait au milieu d'enseignement. On a trois types d'enseignement. Différents types d'enseignement. Un, le milieu ou le milieu ordinaire. Voilà, enseignement spécialisé. Bon, qu'il y a des enfants surmués, qu'il y a des enfants non voyants, qu'il y a des enfants parce qu'il faut tout un travail pour le sélectionner voir où on le mette. On peut dire qu'il y a des écoles spécialisées. On a fait des écoles dans sa tâche école dans les non voyants. Sa tâche. Dans les non voyants, dans les jeunes s'agir. C'est ce qu'il faut équiper avec le matériel informatique. Maintenant, on a ce qu'on appelle le superbarail. Le superbarail, c'est par rapport à l'adaptation de la technologie sur le supercafé. Le superbarail, c'est ce qu'il y a déjà un projet. Presque toutes les écoles spécifiques ont ce type d'équipement. Deuxièmement, quand les enfants ont ce qu'il y a, c'est qu'il y a des écoles normales, les responsables de l'éducation ont des cartables numériques. Je pense qu'il faut qu'on dépense un budget carrément pour cette population. Ce sont des enfants, ce sont des Algériens. Je pense que c'est important. Comme il y a des écoles qui ont un bus scolaire. C'est la même chose. Si on devrait acheter des cartables et des PC pour ces enfants dans le budget éducatif, c'est pas le cas. Il y a aussi la formation des enseignants dans l'utilisation de la technologie appropriée. Il y a aussi l'équipement, même les enseignants qui ont été en train de s'éteindre parce qu'ils se trouvent la technologie sur les enfants. Par exemple, ce qu'on appelle le tableau numérique, il y a un tableau numérique qui a un état spécialisé en enseignants. Ce sont les enfants qui ont des écoles et qui ont des non-voyants. Ce n'est pas un problème mais il y a un contact entre l'écran et l'électronique avec l'œil. Parce qu'il y a une technologie adaptée qu'est ce qu'on appelle le vocal. Parce qu'il y a un écran et qu'il y a un clavier il y a une lecture et une synthèse vocale. Donc, au lieu qu'il y a un écran il y a un écran et il y a un écran et il y a un écran. Donc, il faut une formation avec les enseignants pour qu'ils s'appuyeront avec eux. Nous, il faut qu'ils s'appuyeront avec eux. Ils ne peuvent pas s'appuyeront avec eux mais nous, ils s'appuyeront avec eux. Dans le milieu ordinaire, il y a un écran qui a des enfants comme tous les enfants, valides et invalides et qui a des mettre dans le maître. Il y a un écran qui a dit qu'il y a un écran qu'il y a un écran parce qu'il y a un problème qui a des résistances. Il y a un écran dans l'éducation dans ce qu'on appelle les écoles les classes intégrées c'est une bonne expérience. Il faut qu'il y ait un écran parce qu'il n'y a pas de faire des enfants. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire qu'il y a des enfants qui s'adaptent le plus normalement du monde à l'autre. Il n'y a aucun problème. Parce que si nous avons créé ces obstacles, c'est automatiquement qu'il n'y a pas d'autres. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent qu'ils n'ont pas dans les séminaires et qu'ils se trouvent dans les séminaires et qu'ils ont des pédagogues et qu'ils ont des pédagogues. Alors je m'excuse. On dit comme l'expérience dans l'essence de l'éducation pour les enfants et d'autres sont dans le même niveau où il faut normaliser la situation. Moi, quand j'étais étudiant, quand j'étais lycien, quand j'étais collégien, il y a des élèves handicapés, il y a des non-voyants, il y a des valides, il y a des s'arres, il y a des écobards. C'est une société. C'est ça. Il faut quand même la société, il faut la reconnaître tel qu'elle. Donc c'est pour ça ce problème. Bon, ça commence déjà à le dépasser mais quand même, il y a toujours un travail. Parce qu'il y a des choses, il faut le dire, c'est la vérité. Qui est des choses ? C'est la galop. Comment dire ? Si vous avez des pédagogues pour cette catégorie d'enfants, comme je vous l'ai dit, si vous avez une chaise électronique qui aura un accessoire pour assurer l'accessibilité, parce que c'est vrai, parce que ces enfants, des fois, ils disent qu'ils ne sont pas parce qu'ils n'ont pas une chaise électronique. Bon, c'est des problèmes techniques ou les moyens d'accessibilité. Ils sont dans le village, surtout les gens qui connaissent dans le village. C'est l'école qui peut dire l'équipement. Mais il faut mettre un autre secteur qui peut mettre la solidarité, le rindement, tout ce qui s'en suit. Normalement, si on a un budget, il faut qu'il y ait parce qu'il fait partie de la mission de donner les moyens les mêmes moyens que les enfants l'ont créé. Prévoit des conditions de déroulement des examens pour ce type d'enfant. C'est important que les examens sont les mêmes et les autres. Les enfants ont besoin des conditions de déroulement qui sont l'ont créé. Bon, ils disent que ils disent un dossier médical et tout ce qui s'en suit, qu'ils disent qu'un enseignant, qu'ils disent et tout. Je pense qu'il faut qu'il y ait un PC. Il y a la technologie qui peut dire les examens. c'est qu'il y a la technologie qui peut dire les moins technologies pendant les examens et toutes les conditions nécessaires. Avec la technologie, même les surveillants ne sont pas les dernières. C'est qu'il y a la technologie qui peut dire qu'il y a des gens qui peuvent servir dans l'intérêt de cet enfant pour qu'il y ait les formes ou qu'il y ait l'occasion pour qu'il y ait le bac. Il n'y a pas qu'il y ait le bac pour qu'il n'y ait qu'il n'y ait qu'il n'y ait qu'il n'y ait faute de moyens. Généralement, il y a des procédures à ça. C'est par rapport à ce qu'il n'y ait les moyens. Il y a des moyens et il fait partie du programme et il fait partie aussi de la culture. Je ne sais pas qu'il y a des mots. Il fait partie du quotidien du milieu scolaire. ou si les enfants n'envoient pas leur examen via un micro au lieu du bac. Parce qu'ils disent des examens. Tu as l'impression ou le bac ? Je connais l'impression que le bac. OK. Apparemment, apparemment, qu'ils faisaient l'impression. Le bac, c'est vrai, c'est le bac. Parce que le bac, il y a des choses qui n'ont pas une écriture spéciale pour les n'envoient. Vous avez dit le bac. Donc, le bac, ils m'ont fait les enseignants qui disent l'examen de maths. Ils disent le bac. Il y a beaucoup d'erreurs. Vous ne vous dites beaucoup. Mais par contre, un examen avec un PC, ça ne va pas poser un problème. Parce que ils vont produire la même écriture que le papier. Soit version numérique, soit version papier. Bon. Il y a une autre proposition, juste une réflexion. je pense que c'est le... Aïe. Est-ce que c'est le bac? C'est bon. C'est bon. Le e-learning, c'est juste une réflexion. La société civile, je pense à la société civile parce qu'il y a de la liberté. Quand il s'agit d'institutionnel, il faut passer par un, de créer les lois, etc. Mais la société civile t'est qu'il y a de la société civile. Le e-learning, c'est comme la question d'alphabétisation. La question de l'alphabétisation. La question de l'homéenne. On sait qu'il y a beaucoup de gens à travers les 48 villes. En fait, les associations se focalisent un peu plus sur le social. Bon. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut qu'on ait d'un thakafé pour qu'on ait de la dépendance. Pour qu'on ait autonome. ça ne sera jamais de l'alphabétisation. Personnellement, j'ai eu de l'alphabétisation de l'alphabétisation. Je ne sais pas de l'alphabétisation. Quand on retire, on va faire de l'alphabétisation. On va faire de l'alphabétisation. C'est comme ça. C'est un peu qui a choisi et qui m'a accepté à l'occasion. En fait, je veux dire que ça ne sera jamais de l'alphabétisation. Il y a des enfants qui ont dit qu'il y a des enfants handicapés lourds. J'ai vu des cas dans des villages ou là. Ça dépend. Et le problème qui a ce problème est qu'ils ont à chaque jour. Parce qu'il y a des handicaps ce qu'on appelle le polyhandicap. Foucah. Je ne sais pas ce qu'il y a par rapport à l'inam. C'est par rapport à les moyens. Il faut mettre des moyens. Ils disent ce qu'on appelle l'enseignement à distance. Il y a de l'internet. Il y a un PC. Il y a des centres de l'enseignement. On assure les mêmes cours que l'enseignement à distance par correspondance. C'est la même chose. Ils peuvent être utilisables. Ou ils disent des vidéos les tutoriels. Ils disent qu'ils font qu'ils font des projets ou qu'ils font. C'est possible. Je pense que la société civile ne peut pas dire ces tégéries. Quand ils demandent qu'ils achètent des projets ou des ou des ou des ils disent qu'ils font des projets dans ce sens. La technologie est bonne. Parce que si on ne touche les catégories à quoi ça ? Il y a un portable ou un smartphone. C'est bien. Mais si on ne peut-être qu'ils font ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis que c'est une réflexion et j'espère que les associations puissent dire ce projet. J'ai déjà fait des communications dans ce sens mais je ne sais pas si c'est un problème ou si c'est la technologie ou non. Mais je pense que c'est une chose qui est une chose qui est une chose. On va penser à ces enfants. Je suis chef de 10 cas. Il n'y a pas de 10 cas ils ont aimé ou ils ont aimé ou ils ont aimé ou ils ont aimé mais c'est le cas. Je ne sais pas que les parents ont aimé les moyens dira un programme dans la société civile qui a choisi un programme qui a choisi pour récupérer les institutions et les moyens pour pouvoir dira cette expérience. Donc c'est la création du centre learning avec vidéoconférence comme il y a des écoles avec le ministère de l'éducation comme voilà si on génère la réflexion c'est par rapport surtout l'histoire de l'enseignement à distance c'est juste c'est des réflexions parce qu'on a le domaine voilà donc la concurrétisation de ce projet c'est une réflexion l'appui des autorités publiques qui est à l'éducation pour la normalisation il y a des textes de loi qui existent en 2002 etc mais quand même il faut qu'on c'est des fois compagnie toujours il faut toujours il faut toujours le matériel pour les personnes handicapées mais elle n'est pas privée par la loi et j'espère venir et dire c'est c'est qu'il y a un PC qu'il y a un PC ou qu'il y a un PC ou qu'il y a un PC je suis content c'est un d'arrivée comme ça ou qu'il y a un PC ou qu'il y a un PC il faut lui offrir ce moyen donc cette réflexion mérite d'être discutée largement qui m'a raccouli tout le monde juste une réflexion et la priorité parce que c'est une priorité nationale parce que c'est l'accès de l'enfant handicap à l'éducation pourquoi il y a un enfant parce qu'il y a un avenir parce qu'il y a un enfant qui a un enfant chaque jour il y a un enfant il faut attendre un enfant handicapé c'est la vie donc c'est pour ça qu'il y a un enfant handicapé c'est comme ça c'est par rapport à nos enfants c'est comme ça parce que voilà ce qu'on cherche on cherche justement cette façon de participation active qui est en train de me dire il faut la propager l'idée c'est ça l'essentiel parce qu'on devrait être multiplicateur de ce savoir parce que c'est la question de l'humanité par exemple je vais faire les réseaux sociaux par exemple je vérifie ça les clichés par rapport à nous en tant que personnes handicapées je parle pas en tant que nous mais je suis en tant que complexe moi je m'identifie en tant que eux tout simplement parce que je fais partie ma condition est fait partie il y a plein de clichés les réseaux sociaux par rapport à cette question c'est un moyen de vérifier la société donc il faut faire un effort de changer la société ça ne va pas changer la société parce que la technologie c'est qu'il y a des médias il 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 y a des médias et tout ça pour moi c'est normal c'est ça si c'est l'action c'est l'action c'est pour le plaisir ça m'a choqué surtout ces derniers temps donc l'être humain l'être humain qui m'a écouté parce que c'est une société qui t'aime mais le problème avec les réseaux sociaux j'ai constaté ces derniers temps malheureusement malheureusement il y a vraiment un racisme à outrance envers cette catégorie en lieu qu'ils soient les réseaux sociaux un moyen de promouvoir l'égalité les darois de ces personnes ils saisissent des occasions de tel ou tel sujet moi je ne voulais pas je ne suis même pas d'intervenir à ce sujet parce que la vie il m'a fait comme ça un personne handicapé qui m'a eu il faut l'accepter il n'a pas besoin de nous dire mais il n'a pas besoin derrière le profil c'est comme ça merci à mes questions qui m'ont dit le travail social 10 années 10 années 10 jours 10 jours 10 jours pour faire ça il faut vraiment une fois mazel cette expérience ça ne marche pas non ça ne marche pas ça ne marche pas ça marche juste parce qu'il y a une action il y a la presse et tout sinon ça ne marche pas c'est pour ça que l'adhésion de tous qui m'a fait il y a des développeurs il y a des applications il y a des sites internet à enseignement à distance même le business il n'y a pas de problème ça ne pose pas un problème il y a des organismes donc il faut proposer même des organismes il y a des sociétés privées il y a des sociétés parce que c'est le mouassassat de l'aïtisad il y a une liste des produits et il y a des gens qui disent non il faut être logique il y a une logique du projet il y a des résultats il y a des résultats il y a des résultats il faut pas se casser la tête il faut pas se concentrer sur ça là le problème il y a des sociétés il y a des gens qui ne sont pas les gens ils ne sont pas les gens donc c'est la société civile c'est les médias je sais des exemples j'ai des amis des amis handicapés d'ailleurs des entreprises qui ont des hommes d'affaires je connais pas mal de personnes j'ai des amis aussi des handicapés ils sont partout dans le monde ils sont partout parce que c'est une communauté on ne peut pas on ne peut pas parce qu'il y a des affaires on ne peut pas voir un autre qui est le premier fois c'est tout c'est tout il n'y a pas de problème mais on ne peut pas qu'on 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 ne peut pas La technologie, nous pouvons s'en soutenir. Il ne faut qu'à profiter avec la tarouagie surtout. Avec la généralisation de la tarouagie dans notre pays, c'est ce que je rapproche aux entreprises. Ils disent que nous n'avons pas besoin de l'effet humain. Parce que l'humanisme est en fait relatif. Parce que quand ils financent les actions, ils ont toujours à ce moment-là. Bon, je n'entends pas dans les détails. Mais c'est plus important, il faut mettre un acte d'un acte américain ou le Canada ou le Canada pour leur dire. C'est ce qu'on dit. Nous avons des initiatives qui nous permettent. En 2006, je me souviens à l'époque, c'est une question des personnes handicapées. Il y a tout un débat. Il y a tout un débat. Il n'a pas d'accepter cette question. Il dit qu'on peut leur donner la même des choses. Je ne veux pas d'écrire les pays. Je ne veux pas d'écrire. C'est comme ça. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. C'est vraiment un peu. Il n'a pas d'écrire des étudiants. Il n'a pas d'écrire des étudiants. Non. C'est ce que je veux dire. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. Il faut les évaluer. Il faut les évaluer. Il ne faut pas d'écrire. C'est ça. Il faut qu'ils ont d'écrire. Il n'a pas 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 d'écrire. Il ne faut pas attendre à telle politique. Il faut toujours penser à un libéral. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. C'est comme tout le monde. Il faut normaliser la question. Il y a d'autres questions. Nous proposons de l'écrire. J'espère. Nous aussi les autorités. Ils ont d'écrire. Ils ont d'écrire. Ils ont d'écrire. Il y a des questions. Ils ont d'écrire. On doit d'écrire. Nous disons qu'ils ont d'écrire. J'ai dit que les membres, de la société civile. Ils ont déjà une proposition. C'est un bon sens. Je vous ai dit que si vous vous êtes accompagné, vous pouvez voir quelque chose que vous avez dit c'est un bon sens. C'est un bon sens. Si on dit logiquement, c'est même si vous êtes à l'aide. La politique sociale est en train de faire beaucoup. Et vous pouvez s'insérer. Et vous n'avez pas tout le monde qui m'aider à l'éducation, l'éducation, l'éducation ou 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 l'éducation. C'est pour ça que la réflexion peut avancer. Mais nous, en tant que individu, en tant que personne, on doit dire que cette technologie est bonne. Je m'en prie. Donc, on doit être en train de se dérouler. Comment on doit être en train de se dérouler ? Il faut en train de se dérouler. Loin de la politique politique. Il y a un esprit libre. C'est ce que je veux dire à mon ami. Je veux dire les détails. Je veux dire des réflexions. Il faut les développer. Il faut les discuter. Parce que c'est avec un débat que nous pouvons imposer des solutions. C'est un prof à l'université. C'est un envoyé. Je connais bien. Oui, par exemple. Il s'agit de la linguistique. Il s'agit d'un handicap. On parle d'un handicap. Mais ce n'est pas vraiment un handicap pour l'insertion professionnelle. Et on peut vraiment travailler ça. Et ce que je veux faire, c'est qu'il faut vraiment se baser sur ça. Il faut travailler sur l'insertion professionnelle des handicapés. Parce qu'ils doivent. Ils doivent faire quelque chose. Il y a beaucoup d'handicaps. Ce sont des entrepreneurs actuellement. On a vu des cas. C'est un plaisir. L'exemple. Je le disais. Parce que ce sponsor de l'événement. Il y a les plus gratuites pour les personnes handicapées. C'est une action vraiment importante. C'est pour l'accessibilité. C'est ça. Il y a des actions simples, efficaces et rentables. Ce qu'on cherche. Parce que c'est tout le monde qui doit adhérer. Pour conjuguer un effort, c'est à l'intérêt tout d'abord. dans le territoire. C'est à l' satisfaction. C'est-à-dire une formation. Nous avons l'invite. Nos注 accelerated aux personnes. Nous verwahons. Nous avons un groupe. Je pense. J'ai rien à dire. Je pense que c'est correct pour nous. C'est impossible. Parce que l'unité, je pense, c'est beaucoup de détails. C'est beaucoup de détails. C'est juste pour les débats. Mais on a peut-être avec la technologie. On a pu en avoir. Des choses à l'unité. Parce qu'il y a des personnes handicapées qui ne sont pas les personnes handicapées. La première chose que je suis dit, c'est le blocage, les contraintes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes handicapées. Nous devons imposer le débat afin d'écrire un peu plus matériel. Parce qu'il y a des personnes handicapées, il y a des gens qui ont besoin d'un mal, il y a des gens qui ont besoin d'un mal, il y a des gens qui ont besoin d'un mal. Voilà le problème. Parce qu'il faut une révolution. Tout d'abord les montagnes, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont besoin d'un mal. Voilà les moyens qui ont besoin partout. Il faut qu'un seul a dit quelque chose. Parce que si on a dit qu'il y a des gens qui ont besoin d'un problème, comme il y a des gens qui ont besoin d'un mal, on va déclarer la guerre. Et il y a des gens qui ont des handicaps qui ont des handicapées, dans la civilisation antique. Et ils ne font pas les détails. Oui, ils se sont лишis parce qu'ils ont vu que ce n'est pas un danger. Ils ont dit qu'ils ont besoin d'un mal. Ils ont donc un mal. Vous comprenez ? Bon, ils ont toujours l'aiglié. Ils ont fait les clichés. Donc, ils ont dit qu'ils ont le préjugé. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire là. Ce qui est censé c'est de lui offrir des moyens pour qu'il y ait une vie privée. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un citoyen Il doit être un handicap de personne, qui a une douceur, il doit être un handicap de personne, comme tout le monde. Mais il doit être un handicap de sa personne, car il doit être un handicap de personne. Non seulement on va le blesser dans le cas où il y a un handicap, mais aussi, il doit être un handicap de psychologue. Les produits, ça dépend des produits. Par exemple, tu as un super barrage, avec un PC avec un logiciel. Il y a des logiciels gratuits sur Internet. Il est téléchargeable, il faut les initier. Il y a parfois des moyens, un PC normal, mais juste aménager. Il faut aménager, soit c'est des applications, surtout avec les non-voyants. Ça dépend des personnes, parce qu'il faut être beaucoup. Il faut être les non-voyants. Donc il y a des logiciels qui circulent sur Internet, mais ils n'ont pas la formation. parce qu'il faut être un non-voyant, jamais je fais un PC et tout, il faut faire une vulgarisation, etc. Concernant ce qu'on a proposé, franchement, on fait des propositions. En fait, est-ce qu'on a fait une proposition concrète ? Personnellement, en tant que consultant, dans le domaine des technologies et tout, je saisis l'occasion où il y a une occasion de dire et d'expliquer. Moi, j'ai travaillé beaucoup les émissions sur ce sujet. J'ai travaillé beaucoup j'ai travaillé avec un reportage une fois sur l'APN, j'ai travaillé avec le président du groupe parlementaire, j'ai travaillé avec le ministère et tout. Mais ça dépend. J'ai travaillé avec la société civile, la société civile, la société civile, la société civile, il faut qu'on impose le débat sur l'État. Parce que ce n'est pas important, moi, dans la question. Enfin, on fait des propositions dans le cadre, comme ça, les conférences, des interviews à presse. Je pense qu'il y a une dernière conférence dans le cadre du ministère de l'Éducation, on lui a proposé ses idées et il est très intéressé. Mais il reste du concret, j'espère, à l'avenir. Voilà ce que j'espère. Merci. J'ai besoin d'avoir accès pour qu'ils s'éloignent. Merci. C'est juste avant pour vous.